Il faut, il faut, il faut prendre sa vie au sérieux. L'argent se gagne en attachant sa bouche et son bas vendu. Voici un masterclass qui changera ton mindset d'entrepreneur une fois pour toutes. Entre dans la prospérité en entendant ce que tu n'as jamais entendu concernant l'entreprise. Masterclass organisé par Argent Livre ce 27 mars 2022 avec le coach Zoromé Mamadou. Il te suffit de cliquer ce lien en dessous de la vidéo et nous serons ensemble le 27 mars. Merci. Moi je ne vois pas de raison. Un jeune homme vient d'avoir un boulot, il a 400 000 francs de salaire. Mais je prends 100 000 francs. Oh, chaque mois tu donnes 100 000 francs à ton papa, n'est-ce pas ? Et tu prends 50 000 francs pour ton déplacement, il te reste combien ? 250 000 francs d'épargne, en un an ça fait combien ? En deux ans ça fait combien ? Maintenant au bout de 4 ans, 5 ans, tu vois, tu as un bon capital, tu enlèves peut-être 300 000 francs pour te marier et puis maintenant tu es chez toi. Peut-être que tu commences comme je l'ai dit, tout en travaillant, tu prends par exemple une villa quelque part, tu vas la transformer, tu mets en location, tu prends un machin, tu deviens riche tout de suite. Mais on est en train de gaspiller, gaspiller, gaspiller. Quand on me demande de coacher, j'ai dit maintenant là ça suffit. Voilà. J'ai mis plus de 200 vidéos en ligne gratuitement. J'ai déjà tout dit. Ceux qui veulent maintenant être suivis en aparté, maintenant vous me payez. Si vous ne pouvez pas payer, laissez-moi tranquille. Donc j'ai dit, oui, mais oui, il y a beaucoup de secrets pour que vous deveniez riches, mais moi je ne suis pas là, il y a des coaches qui demandent des 400 000 francs juste pour 30 minutes pour parler. Et encore, il ne te parle combien de minutes. Alors, voilà ce que nous venons de dire. Quelqu'un qui prend ça et qui, déjà avec ça, il peut avancer. S'il veut, il vient vers nous et puis bon, on fait des masterclass, on les prend, on les donne. Mais il faut, il faut, il faut prendre sa vie au sérieux. L'argent se gagne piano, piano, piano. L'argent se gagne en attachant sa bouche et son bas-ventre. Je ne veux pas dire son nom, là, tu vois de quoi tu parles. Oui, mais j'ai l'impression que ça ne concerne que les hommes, là. Mais oui, même les femmes. Même les femmes. Mais je vois des filles qui souffrent. Parce qu'elles tiennent tellement à se marier, tiennent tellement à se marier qu'elles sont prêtes même à gaspiller même leur argent. Elles sont vite pressées de quitter pour avoir leur maison passé. Le gars peut venir là-bas. Mais rechetez parents. Rechetez parents. Économise. Je vois des filles qui se dépêchent de faire enfant et puis le type est parti. C'est elle qui va dépenser son argent pour élever enfant. Je vois tout ça. J'ai fait une émission pour la, comment on appelle, le 8 mars. Mais c'est ce que j'ai dit aux femmes. Ne soyez plus des objets. Non. Ça m'énerve quand on fait même cette journée. C'est comme si la femme était un objet. C'est comme si elle est inférieure. C'est comme si on doit avoir pitié d'elle. Alors qu'il y a des femmes qui brassent des capitaux. On a vu des femmes qui sont des patrons de grandes institutions financières. Ce que je dis, c'est valable pour les filles. Vous avez des filles, là. Vous rentrez dans leur maison. Les sacs, là, sont alignés comme ça. Chaque habit qu'elle achète a son sac et sa chaussure. Pour faire croire. Hein? Pour faire croire. Non, mais je vous assure, le gaspillage que je vois chez les jeunes. Bon, évidemment, je suis passé par là. Je ne peux pas leur en vouloir. Elles ont la chance aujourd'hui d'avoir des gens qui ouvrent leur cœur. Moi, je n'ai pas eu ça. J'ai gaspillé jusqu'à arriver à faire ce que j'appelle ma self-gouverne. Mais je dis, une fille doit avoir, regardez, vous qui êtes en Europe. Vous voyez des gens, vous voyez des femmes, elles ont peut-être cinq robes et des fois même moins que ça. Elles ont juste des habits de show et puis peut-être une robe pour les grandes occasions. Vous avez des gens qui ont un seul costume. Nous, là, oh, oh, on allie les costumes, les robes. Dès que tu dis à ta femme, on sort, chérie, on va, non, je n'ai même plus d'habits à porter. Alors que la maison est pleine d'habits, des chiffons, on fait quoi avec? Il faut que nous changeons. Si nous voulons propulser l'Afrique, si nous voulons propulser nos nations, il faut changer. La Grande-Bretagne a connu un boom économique, un boom dans la qualité de vie au 18e siècle parce qu'à cause du protestantisme, les gens avaient appris à vivre, j'allais dire, de manière sobre. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est valable pour tous. Attaché en bas, là, ça ne boit pas de l'eau et ça ne fait rien. Si tu n'as pas fait là, il n'y a rien. Je n'ai pas vu une maladie. On dit, si tu ne fais pas ça, tu tombes malade. Je ne vois pas. Alors que tu gaspilles ton argent, tu gaspilles tes biens. Et demain, c'est toi qui es le dénon de la farce. La même fille, elle va te voir passer demain. Lui, là, il avait l'argent, hein? Il avait l'argent. Mais avec qui il a gaspillé l'argent? C'est avec toi. Voici un masterclass qui changera ton mindset d'entrepreneur une fois pour toutes. Entre dans la prospérité en entendant ce que tu n'as jamais entendu concernant l'entreprise. Masterclass organisé par Argent Livre ce 27 mars 2022 avec le coach Zoromé Mamadou. Il te suffit de cliquer ce lien en dessous de la vidéo et nous serons ensemble le 27 mars. Merci d'être là.